Rebonsoir à tous, ça y est, le mercato hivernal 2021 a fermé ses portes à minuit. Les clubs ne peuvent donc plus faire de transactions entre eux, mais ce dernier jour a encore été agité. Voici les derniers officiels de la journée. En France, l'OL a fait changer de club à Youssouf Kone. Prêté l'été dernier à Elche, le latéral quitte l'Espagne et prend la direction de la Turquie où il est de nouveau cédé par Lyon à Atayaspor. Dans le même temps, un autre prêté, Nicolas Fontaine subit le même sort. Son prêt avec Las Rosas a été cassé pour le prêter à Langreo. C'est sans doute le gros coup de ces dernières minutes de mercato. Olivier Encham débarque à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain du Celtic est prêté jusqu'à la fin de la saison par le club écossais à l'OM qui se cherchait un remplaçant à Morgan Samson. Le prêt est assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros. A Rennes, ça a pas mal bougé aussi pour finir. Le jeune Giorginio Ruther a quitté la Bretagne pour l'Allemagne. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2025 avec Offenheim. Dans le même temps, c'est fini pour Daniele Rugani avec le Stade Rennais. Comme nous vous le disions tout à l'heure, la Juventus a choisi de casser le prêt de son défenseur italien. Il s'est engagé dans le cadre d'un nouveau prêt avec Cagliari. L'OGC Nice va tenter de relancer Jean-Claire Todibo. Le gym a obtenu le prêt du défenseur central français du FC Barcelone qui était en échec en Catalogne mais aussi à Benfica où il était prêté lors de la première partie de saison. Le prêt comporte une option d'achat. Une recrue à Saint-Etienne avec l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison de Anthony Modeste. L'ancien attaquant de Nice ou encore Bordeaux était en manque de temps de jeu en Allemagne à Cologne. Un départ à Reims avec le prêt sans option d'achat de Fraser Armbey en Écosse à Aberdeen pour la deuxième partie de saison. Comme prévu, Dijon a obtenu le prêt de Aboubakar Kamara. L'attaquant franco-mauritanien de 25 ans est prêté par Falam jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. A l'étranger, la Juventus a prêté Rolando Mandragora au Torino jusqu'à la fin de la saison. Le deal comporte une option d'achat en fin de saison. Des nouvelles d'Adam Unas. Le milieu offensif est de nouveau prêté par le Napoli, cette fois à Crotone, dernier de Serie A. La Serie A, un championnat que quitte l'ancien bordelais Lucas Lerager. Le milieu de terrain est prêté par le Genoa au Danemark au FC Copenhague. La Lazio, de son côté, se sépare de Denis Wavreau. Le joueur est prêté à Wesca jusqu'à la fin de saison. Des nouvelles de Maxime Lemarchand, le défenseur central français vient d'être prêté par Falam à Antwerp en Belgique jusqu'à la fin de la saison. Liverpool a été actif aujourd'hui avec la signature du défenseur central de Preston North End, Ben Davis, âgé de 25 ans. La presse anglaise parle d'un transfert de 3 millions d'euros. Les Reds se sont même offerts le luxe de recruter un deuxième défenseur central quelques heures plus tard. Le jeune Ozan Kabak, 20 ans de Schalke Nulfir, s'est engagé avec les champions d'Angleterre en titre. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Pour compenser son départ, le club de Gelsenkirchen a obtenu l'arrivée de Skodran Mustafi en provenant d'Arsenal. L'allemand était à 6 mois de la fin de son contrat avec les Gunners. Arsenal, qui a vu le départ de deux autres joueurs ce soir, Hensley-Metland-Niles a été prêté jusqu'en juin à West Bramwich-Albin, alors que Joe Willock, lui, prend la direction de Newcastle, toujours sous forme de prêt. José Rodríguez a retrouvé un club. Quelques semaines après avoir rompu son contrat avec le Paris Saint-Germain, l'Espagnol s'est engagé pour 6 mois avec la Spalmas, où il a déjà évolué en 2016-2017. Et puis un mot sur les opérations qui finalement ne se sont pas faites. Mba Nyang, par exemple, reste à Rennes. Annoncée partant notamment pour l'Italie, l'attaquant sénégalais a finalement décidé de rester jusqu'à la fin de la saison en Bretagne. C'est ce qu'a annoncé Florian Maurice, le directeur sportif du club, dans la soirée. Riyad Boutbouz aurait pu quitter aussi Saint-Etienne aujourd'hui. Mais le milieu offensif a refusé une offre venant de Sivasport en Turquie. Il reste donc à la SSE. Voilà, c'est tout pour ce Mercato hivernal. Bonne soirée et bonne nuit à tous, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501